et plop les gens de retour dans rail route alors remonte l'image de si vous voulez mais on va rentrer au jeu donc vous voyez les trains ils sont pas organisés de la même manière les rides sont pas organisés de la même manière que ce que moi j'avais fait dans ma partie dans la partie 1 de montrer dans la partie 1 de cette découverte maintenant on va faire la partie 2 alors soit je commence je vais commencer par le ouais non je vais commencer par celui que j'aime bien la carte horaire avec la carte de la communauté là du workshop que j'aime bien et après je vous montrerai l'autre comme ça on s'arrêtera dès que et que je fais sur l'autre carte mais au moins vous voyez ce mode là en entier donc en pause parce que au début surtout déjà pour vous expliquer mais en plus à comment souvent un peu vite ces scénarios je trouve donc voilà l'entier c'est de la carte qui est censé représenter une route de montagne et clairement ça pourrait représenter une heure ou une journée même qui se passe sur sur avec des trains sur une route de montagne donc on a la ville très à l'est la ville très à l'ouest on a le village dans la vallée on a un dépôt dans la vallée on a une station de minage une mine quoi une mine il y a deux stations au sommet donc la station standard et la station on va dire un peu plus ravitaillement des dépôts tout ça tout ça et on voit que alors heureusement que je vous ai montré les tunnels la dernière fois on voit que ces deux tunnels là sont reliés ici et même chose de l'autre côté du coup les trains ils vont venir de l'ouest par exemple ceux ci ils vont venir de l'ouest là si je clique dessus ils vont aller à l'ouest après ils vont s'arrêter à la vallée et après ils vont partir à l'est et l'autre en symétrie va faire la même chose dans ce mode si je vous ai je vous avais dit dans la partie 1 que les certains trains ont des exigences et celui ci il a et il nous met des pénalités si on s'arrête donc il faut pas faire freiner ce train absolument il est lancé il est lancé il ya 11 trains qui vont passer et il ya un score un score maximum qu'on peut avoir sur chaque carte je sais pas trop si c'est le le mapper ou si c'est le jeu qui détermine je crois que c'est le mapper qui dit combien quel est le score maximum et quand je vous ai dit bon alors celle ci c'est une carte imaginaire mais réaliste on va dire de ce qui pourrait se passer quand c'est une carte de donc si vous trouvez la même carte avec votre ville à vous une ville et elle il ya de fortes chances suivant les le fin et sur le mapper vous pouvez peut-être avoir une reproduction du vrai trafic du train et il s'embête beaucoup à rallonger d'un juste d'un cran pour que le timing soit plus réel ce genre de choses donc moi j'ai pas touché trois lits d'âge mais à l'éthique mais voilà donc là on commence on est direct 3d 11 trains un qui arrive de l'ouest un qui arrive de l'est un qui arrive de le du dépôt de la vallée donc celui du dépôt de la vallée vous voyez qu'il a beaucoup de prestations parce que dans timetable enfin ce temps ce mode si les si d'ailleurs j'ai oublié de vous dire vous avez peut-être déjà vu qu'il ya les couleurs il ya déjà il n'y a pas le menu là mais on a déjà tout un tas de upgrade que le celui qui a fait la carte nous a donné donc et il a défini que ce train allait aller commencer au dépôt puis il va dans le village dans la vallée ensuite il va pickstation il retourne au village de la vallée il remonte au pickstation et retourne au village de la vallée et il va au dépôt donc il va faire deux trois allers-retours comme ça deux allers-retours pendant que ces trains là sont un peu plus classique ils font juste du cochon celui ci on va lui dire de démarrer et il va aller à village 1 donc village 1 c'est celui ci on va l'autoriser lui il veut aller là et on va démarrer moment tranquillement et toi non moi je crois que pour avoir le truc maximal fallait faire ça après monter là haut mais donc là on va réaccélérer un peu les gens même si je vous en serre plus trop toi tu vas te retourner tu veux aller là là et là après c'est à la main qu'il faut le faire on va regarder la conduite à droite et voilà tu es déjà prêt pour monter tout en haut pourquoi tu arrives je vais devoir aller à pickstories et revenir au magasin des l'entrepôt du pick et revenir ici est ce que tu t'arrêtes non tu fais qu'un passage et toi c'est pas grave si tu prennes ou prendre un peu de vitesse je suis en plus j'ai souvent dans les jeux la tendance à ne pas mettre en accéléré toi tu vas devoir aller toi tu dois aller à west cities d'accord tu vas faire ça déjà toi pas te faire freiner il faut que tu ailles là toi alors c'est là où il faut regarder un peu lui il faut qu'il aille à 8h40 donc c'est dans longtemps à cette ville là mais c'est dans très longtemps lui à 8h30 il faut qu'il soit là donc ça va être à toi de monter là sauf que pour le moment pour le moment c'est pas possible parce que parce qu'il y a lui sur la voie donc on va attendre un petit peu pendant ce temps on va leur dire à eux qu'ils peuvent y aller ce serait bête de louper leur départ toi tu vas pouvoir monter tout en haut comme c'était prévu on accélère toi tu peux monter là-haut avec toi tu vas là c'est pareil et toi on a dit que tu voulais aller à l'ouest donc l'ouest c'est ici je vais pouvoir faire ça déjà et après elle est là elle est là elle est là elle est là du coup il va lui il est prêt il faut qu'à partir d'ici il y a un petit 1 parce qu'il y a un train qui est pour le moment dans le dans le tunnel mais lui dès que possible il va avancer en respectant la signalisation et les autres trains toi tu vas à Pixthorz donc voilà 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 comme je vous dis moi j'aime bien ce mode de jeu alors surtout sur cette carte là j'en ai pas fait beaucoup des cartes mais cette carte de la communauté je la trouve très intéressante quoi tout simplement alors c'est lequel qui va partir avant lui il part à 8h15 et lui il part à 8h20 donc c'est lui qui va partir avant non j'aimerais bien garder la conduite à droite la conduite à droite en soi elle est imposée seulement par ces trains là quoi voilà toi tu vas là tu vas là tu vas là tu vas là et tu vas là il me reste 9 trains sur les 11 départs c'est pas un truc de fou de ça la 11 de départ je crois que ce train là j'espère qu'il arrivera après celui-ci mais de toute façon celui-ci il faut pas qu'il freine on fera un petit peu donc lui il est déjà bon jusqu'au bout lui il est déjà bon jusqu'au bout toi tu peux aller là et il va falloir aller ici voilà et après il va falloir que tu remontes sauf que tu vas remonter à 28 et lui il descend ah non il descend à 30 ok je crois qu'il y a je suis plus à cette intersection ou là mais de mémoire à un moment qui vont se croiser on va lancer pas grand chose à faire donc toi oui accepte en ligne 1 et toi accepte en ligne 2 donc ces boutons c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude mais ce sont des améliorations là 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 tu vas aller là pareil là ce petit texte c'est une amélioration voilà les deux trains partent en même temps c'est pas sûr tu vas là tu vas là tu vas là parce que ça va être ce train 6 alors toi tu vas devoir aller à East City à droite à l'oie à East City tu fais quoi ? tu fais qu'un passage à 8h55 et le train qui est là il fait un passage avant donc toi tu vas t'arrêter là tu vas attendre très gentiment que l'autre train passe dès que lui est passé tu vas passer tranquillement derrière lui je pourrais théoriquement le mettre là mais pour le moment on va éviter c'est pas très RP de le mettre à un endroit où il pourrait tout bloquer là il bloque mais l'autre est déjà passé j'ai une amélioration qui m'empêche de le faire pour éviter les accidents en plus moi je les utilise en mode gauche droite mais on pourrait très bien dire un un c'est le principal et le deuxième et l'autre c'est un auxiliaire on pourrait dire la voie là un peu plus au centre est la voie principale par exemple et l'autre voie on l'utilise que si on en a besoin c'est ce qui est pas mal avec ce jeu aussi c'est que une fois qu'on a fait un plan on peut toujours l'utiliser différemment toi tu vas en ligne 1 mince toi tu vas en ligne 2 avant que ce soit trop tard et là il nous en reste 3 ces trois trains là j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'étais en train d'oublier de leur dire de faire leur trajet voilà voilà 58 et lui il dit 54 c'est normal tu vas aller là d'ailleurs j'ai pas vérifié mais oui c'est bien la ligne tu veux t'arrêter je peux y aller je peux même aller ici déjà il y a moyen d'être un peu plus chorégraphique et d'y accéder et que les trains s'enchaînent un poil mieux je crois mais ça fait un bout de temps que je l'ai pas fait et du coup en live tout ça je l'ai peut-être pas aussi bien réussi que ce que j'espérais mais c'est pas grave vous avez vu l'idée de ce mode-ci donc les trains les rails sont déjà placés les trains arrivent à on leur chélule déjà prédéfinie on n'a pas de nouveau train tout ça c'est vraiment il faut réussir à avoir le maximum de points selon ce que le développeur a prévu enfin le kart celui qui a fait la kart a prévu et donc là on peut accélérer et finir ce mode-là et voir combien d'étoiles on a eu sur combien voilà les 3 et finissait pile poil en même temps score 100% 0 pénalité et 360 sur 360 de ponctualité voilà j'ai dit j'aime bien je ne sais plus si je l'avais noté mais on peut recommencer directement si jamais on n'a pas fait 100% et qu'on a envie de s'améliorer ou qu'on a envie de refaire les mêmes choses en boucle mais j'ai un peu plus de mal avec cette idée-là surtout pour ce mode-là autant une carte sans fin la refaire ça veut dire qu'on peut changer la carte donc voilà où ce mode-ci on peut changer un peu tout donc on peut espérer avoir un mode un nombre de points maximum donc dans l'histoire de Jlosik on nous propose Prague Rush je crois qu'il y a un peu de texte par défaut enfin j'ai la flemme on nous montre Prague comme carte sans fin non pas comme carte sans fin mais ah non c'était Wakefield je crois que c'est Wakefield qu'on nous montre qui est vraiment très facile aussi dans l'histoire de Jlosik je vais vous le dire au tout début de la vidéo 1 c'est pas grave ici je vais pas faire ou refaire Prague Rush je vais en faire un autre et le seul autre de facile c'est celui-ci apparemment il y a une graine donc c'est quelque chose d'aléatoire donc là tu dois aller où t'as dit Paul Barr et donc là on n'a pas le temps ok t'attends une minute là je peux accélérer le temps normalement on ne sache pas la vitesse de ce temps là mais ça va me faire gagner des points ça me fait gagner plus de points parce que je suis en avance par rapport à l'heure où c'était censé arriver ici on nous déverrouille une nouvelle station on va nous donner 34 voies à 80 km heure et 3 signaux automatiques je crois que c'est en nouveau tout ça on peut voir notre classement donc par rapport à la durée de la vague d'accord c'est combien de temps la vague a duré donc si on met en pause je crois que le temps continue donc c'est combien de temps on a mis à chaque truc là par exemple je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait jusqu'à ce niveau là donc les quelques personnes ont très certainement dû remanier pas mal de choses à ce moment là ça leur a fait gagner beaucoup de temps avant d'atteindre l'étape 9 et ils ont reperdu pour l'étape 10 je sais pas ce qu'il se passe on a le classement avec les amis le classement personnel je suppose que c'est en fonction vu qu'on peut le refaire et que l'aléatoire n'est pas forcément identique je pense que c'est surtout les trains l'aléatoire on peut voir on peut voir si on était plus rapide ou pas que les autres fois donc la narration ici on n'en a pas entendu mais on peut la mettre en sourdine sur la carte de Prague donc toi tu vas venir ici et tu vas venir là parce que de toute façon c'est dispo et toi tu vas devoir aller là-bas dans l'idée ce serait bien que j'ai ça déjà je peux passer par au dessus je pense parce qu'on peut faire ça tout simplement un signal auto là enfin un signal auto là dans l'autre sens puis on lui dit qui va là ensuite qui va là on peut pas mettre de signaux pendant que j'y pense on peut pas mettre de signaux sur une voie qui est déjà réservée voilà c'est toi le premier voilà j'ai fait un alors là c'est vraiment un peu dégueulasse mais ça joue son rôle effectivement il y a un peu de narration je pense que je sais pas si c'est toujours la même ou pas mais voilà les gens ont pris à peine plus de temps moi j'ai pris pas mal plus de temps mais je peux mettre un nouveau signal ici ce qui fait que toi tu peux aller là et que toi dans le même temps tu peux aller là ici d'ailleurs on va faire ça tu vas là et tu peux aller directement ici et toi un signal auto je pense qu'on va te mettre là dans l'autre sens potentiellement parce que je pense que ça on va devoir le faire plus tard voilà toi tu remontes là-haut toi tu vas là voilà par exemple par exemple je pense qu'il vaut mieux commencer commencer à utiliser la deuxième voie en 30 seconde en 30 seconde lui tant qu'à faire on va éviter de le faire s'arrêter on accélère le temps une aise j'avais pas vu que lui il fallait l'emmener tuer dans l'autre sens je vais ici il me dit que je suis en train de gagner mais j'ai mis en pause alors que ça ne servait pas à grand chose ça me fait perdre du temps il y a réelle donc voilà c'est un personnage de l'histoire je vais pas forcément vous en dire plus de toute façon l'histoire est sympa à suivre mais c'est surtout un tuto vous pouvez si ça vous embête le mettre en sourdine donc là il n'y a pas de nouvelle gare mais on a un nouveau signal et quelques voies en plus donc en vert tu vas venir là toi tu vas là toi tu vas devoir aller là bas aussi d'accord en bleu on peut changer là avec la molette de la souris le tracé que le train va prendre et le prendre celui-ci ça me permet par exemple de ne pas bloquer ici donc ça peut être important des fois de sélectionner un tracé plutôt qu'un autre et quand on a tout un tas de capteurs en automatique les capteurs vont essayer d'utiliser le dernier chemin qu'on a qu'on a pris oh là là tu vas là faudrait que tu ailles vers le haut après et ben tant pis je pense que ça ça ira bien et tu lui diras là voilà on a peut-être dû faire passer le temps plus vite parce que j'avais déjà je l'avais déjà laissé sa première moitié oui comme ça il aurait avancé pendant le temps de mes constructions donc là j'ai eu 4 secondes d'avance par rapport je sais pas trop quoi après la narration j'ai mis autant de temps que les autres par contre il aime bien râler il aime bien nous expliquer des trucs mais la vérité c'est que c'est qu'on s'en fout d'avoir ces plateformes là j'ai oublié de te faire avancer toi toi ça sera vert donc tu vas là et toi ça sera bleu donc tu vas là ouais là il va y avoir un conflit voilà ça sera déjà un peu mieux comme ça toi tu vas là et comment je peux faire comment je peux faire comme ça toi tu vas là c'est pas un souci mais toi comment tu peux aller là-haut soit je peux le faire aller jusqu'à une gare je peux lui donner un signal aussi par exemple je peux peut-être faire ça c'est peut-être le plus simple tu vas aller là et après tu vas faire demi-tour et ça sera très certainement la possibilité la plus simple voilà bon j'ai mis un peu de temps mais après ça c'est pas génial en fait parce que ça me ça me prend la place principale ça me prend la place principale toi tu veux aller par en bas bon je sais pas pourquoi il veut pas s'en souvenir que je veux qu'il passe par là tu dois aller au vert tu dois aller au vert et toi tu vas devoir aller au bleu j'hésite à faire une voie de retournement ailleurs en fait en même temps elle devrait bien fonctionner donc peut-être un peu plus j'ai dire puzzle mais non le timetable c'est il faut reconnaître le vrai puzzle proposé par le mappeur là c'est un puzzle différent tout simplement toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas dans le jaune donc tu vas là potentiellement c'est surtout ça 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 on va mettre un signal auto ici et voilà voilà toi tu vas là comme ça toi tu peux venir par ici arrêtez là j'aurais pu le mettre là mais c'est pour ceux qui doivent faire demi-tour que j'ai pensé non pour faire demi-tour pour faire demi-tour aussi il faut qu'il soit là tout simplement alors toi tu dois aller au au vert au jaune donc on a plein de voix on va dire ça dans tous les cas tu vas avoir le droit à un signal par là toi tu vas apparaître ici attendez une seconde lui je sais pas combien de temps il va rester non faut que je décale tout d'un cran mais je peux pas parce que la ligne a été attribuée c'est pas grave toi tu vas là tu vas là toi tu vas là tu sais déjà où tu dois aller là-haut et toi tu iras ici voilà non attendez une seconde surtout pas par contre comment ça peut être destination ah ok alors toi tu vas devoir aller là le temps avance toi tu vas devoir aller côté fer on peut te faire apparaître ici toi tu vas devoir aller au bleu donc on peut te faire apparaître là 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 toi tu vas là tu vas là toi tu dois aller au fer et voilà comment on perd du coup j'ai perdu à la au niveau 6 la vague 6 je vois à peu près comment j'aurais pu améliorer on peut reprendre la dernière sauvegarde et du coup refaire juste cette vague là là avec 7 du coup je sais plus on peut afficher les sauvegardes et voir les vagues les numéros de vagues voilà etc si on veut revenir un peu plus en arrière parce qu'on a fait trop de rails pour y qu'on était en train de refaire on peut recommencer du début évidemment voilà en gros je pense que du coup je vous ai montré un peu tout ce qu'il y a sur le jeu tous les genres de jeux de niveau je vous recommande encore une fois chaudement de faire l'histoire de Josic vu que c'est une démo qui propose comme un jeu à part qui est très bien pour comprendre comment le jeu fonctionne et vous pourrez vous même tester les différents modes de jeu voilà vous n'aurez pas accès à toutes les cartes pas accès au workshop mais bon c'est une démo gratuite donc c'est déjà bien et sur ce je remercie encore une fois j'ai oublié son nom mais le studio de développement qui s'auto-édite de Reelroot et la chaîne des jeux du cygne pour m'avoir dégoté la clé à bientôt au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501